Au-delà de cette salle, nous avons des milliers de personnes qui nous regardent et qui assistent à cette rencontre. Alors ce matin, en annonçant cet événement, nous l'avons appelé Egypte Meets Africa. Parce que c'est une longue histoire d'amour entre ce pays très important de notre continent et les autres peuples d'Afrique. Et nous remercions nos amis et frères d'Egypte de revenir dans cette salle de conférence où nous les avons déjà accueillis il y a quelques jours. Pour parler d'investissement Et de coopération dans le secteur postal. Et je voudrais saluer la présence de M. Yunus Gibriel Qui est le secrétaire général adjoint sortant de l'UPAP Qui est le député Et le féliciter aussi pour le beau combat qu'il a mené Et il a porté les espoirs de tous les postiers du monde Pas seulement ceux de l'Afrique Et nous voulons en tout cas le Lui souhaiter bonne chance Et lui a soumis tout notre support Et lui a soumis tout notre support Merci également Au docteur Sharif Farouk Qui est le chairman d'Egypte Poste Qui est le chairman de la Poste de l'Egypte Qui est le chairman de l'Egypte Poste ? J'ai perdu ma soeur Pour le remercier aussi pour l'intérêt que son institution Son entreprise porte à l'Afrique tout entière Merci à l'ambassadeur d'Egypte en Côte d'Ivoire d'être également présent Merci à l'ambassadeur d'Egypte en Côte d'Ivoire d'être ici Le docteur Wael Badawi Qui est un Ivoirien maintenant il est Abidjanais Merci à notre frère du Zimbabwe Qui est le futur dirigeant de l'UPAP Merci à notre frère du Zimbabwe Qui est le chef Moyo Sifundo Qui est le secrétaire général élu Voilà et c'est une belle image Parce qu'on voit le secrétaire général sortant Et le nouveau secrétaire général élu Ce qui veut dire que la démocratie est le meilleur des médicaments pour nos pays Enfin je voudrais saluer la présence de monsieur Ahmed Abdullah Le chef du secteur de l'investissement à Egypte Poste Et je vois également dans la salle ici d'autres dirigeants d'entreprises Notamment le patron de la poste de Djibouti Le patron de la poste de l'île Maurice Et d'autres responsables d'institutions postales Qui ont répondu à cette invitation de nos frères et amis d'Egypte Et également un représentant de la Mauritanie En charge de la régulation Bref c'est toute l'Afrique et les amis de l'Egypte qui sont là Merci à eux Alors je vais donc passer la parole au responsable de la délégation égyptienne Tout à l'heure déjà monsieur le secrétaire général de l'UPAP Mais maintenant on va commencer avec le secrétaire général de l'UPAP Monsieur Djibouti Merci docteur Sharif Farouk Merci docteur Sharif Farouk Cher frère Le président de l'Egypte Le PCA de l'Afrique Comme je le vois vous allez parler en anglais Donc laissez-moi vous présenter en français Merci cher frère Excellence Monsieur l'ambassadeur Monsieur le secrétaire général élu Cher ami Chief Moyo Monsieur le secrétaire général Chers collègues Frères et sœurs C'est toujours un honneur pour moi Un plaisir de m'adresser à vous Dans le cadre de nos activités C'est peut-être la dernière fois En cette qualité que je m'adresse à vous Parce que la semaine prochaine Je passerai la main à un autre frère élu C'est peut-être la dernière fois Que je parle avec vous Je vais partir Mais mon cœur reste toujours avec vous Parce que ça fait 40 ans De la meilleure partie de ma vie Que j'ai passé à la poste Alors notre thème d'aujourd'hui Est sur l'invitation Du docteur Sharif Farouk Donc notre thème d'aujourd'hui Est sur l'invitation De M. Farouk Avant de l'aborder Excusez-moi L'illustration que le maître de cérémonie a faite Tout à l'heure Elle se poursuit même Aux côtés de la sous-région afrique de l'ouest Exactement Avant de parler de la thème d'aujourd'hui Je voudrais revenir à l'image La miste de la cérémonie C'est parce que je vois Mon cher camarade de longue date Louis Blaise Akabrou Secrétaire exécutif sortant De la conférence Des postes des états de l'Afrique de l'Ouest C'est parce que je vois Ça c'est notre esprit de fraternité Postale Et qui complète également l'esprit africain Et ça ne nous surprend pas Parce que le secteur Le service postal Malgré son caractère commercial Qui attire beaucoup D'opérateurs Parfois Qui ne sont attirés Que par le profit attiré Mais au niveau des opérateurs publics Nous sommes Les seuls chargés De l'offre de services universels A l'ensemble de l'humanité Donc nous offrons le service D'échange de marchandises La communication Étant un des droits de l'homme Reconnu par les Nations Unies Donc étant essentiellement Au service de l'humanité Nous ne pouvons qu'être toujours Ensemble Pour cheminer ensemble Alors c'est dans cet esprit Que la poste égyptienne Qui figure parmi les plus performantes Du continent Et la plus engagée Dans l'intégration africaine Nous a très souvent habitués Nous a très souvent habitués A ce genre d'exercice De partage d'expérience Donc malgré votre emploi du temps Que je suis très chargé Quand il m'a sollicité Pour vous convier à cette conférence Je n'ai pas hésité Parce que je sais qu'il a des choses A nous dire Des choses intéressantes Et surtout le thème Qui consiste à réfléchir Sur les investissements Dans le secteur postal Parce que c'est ça L'honneur de la guerre Nous ne pouvons rien faire Si nous n'avons pas Les ressources financières Pour accomplir l'émission Parce que c'est le principal aspect Parce que nous ne pouvons rien faire Si nous n'avons pas les ressources Je vous invite à lui Réder beaucoup d'attention Parce qu'au-delà De la réflexion sur les investissements Parce que beyond Les réflexions sur les investissements Ces échanges vont porter Sur les défis de l'heure Qui nous interpellent Les échanges d'expérience De savoir-faire Dans cette période De transformation numérique Où la poste aussi doit se transformer Ou disparaître Mais elle ne peut pas disparaître Comme vous le savez Depuis la nuit de temps Moi et mon cher frère Richard Roussin On discutait un jour Avec l'ancien secrétaire Amadou Touré Il nous disait Que dès qu'un enfant est né Il pousse un cri C'est déjà Le début de télécommunication Et parti de là Et nous lui avons dit Que ce cri Quand il fait la sépour Commander le lait de sa mère Et le poste vient le livrer Et il donne le son Il donne le son Selon le premier paquet Livré déjà à la naissance Et depuis lors Les postes de télécommunication Ont cheminé ensemble Même quand on les a séparés C'est pour mieux réaliser Qu'elles sont complémentaires Parce qu'un offre les solutions technologiques Et chaque fois l'autre se les appropriait Pour offrir davantage de services Parce qu'un offre les services C'est offert des services Et l'autre C'est vraiment je vais vous saluer effectivement le docteur monsieur l'acabou lui le secrétaire général sortant de la cpao et son successeur monsieur adamadouf merci beaucoup de vos présences i would like to greet mr adamadouf monsieur le patron et mr bakabou j'avais dit le big boss ah 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 la parole est à vous la parole est à vous les merci beaucoup merci merci beaucoup merci pour votre présentation merci pour vos words mon ami j' mop et merci encore je souhaite tout Je vais résumer, je vais juste summariser ce que vous avez dit. Oui, je suis désolé. Je vais réitérer sa joie et son honneur d'être présents parmi nous ici en ce matin. Donc, en somme, c'est ça le résumé de tout ce qu'il a dit. Dear brothers and sisters, it's a great pleasure to meet you all and to work with you in solidarity on Africa land here in Abidjan. C'est un grand honneur de vous rencontrer aujourd'hui et de travailler avec vous dans la solidarité. Le succès remarquable de nos frères Ivoiriens d'avoir organisé ce congrès ici me rend vraiment heureux d'être présent. Les délibérations qui se sont passées durant les semaines précédentes sont la résultante de ce qu'une Afrique unie peut accomplir. Avec la collaboration de tout un chacun, cela démontre que malgré notre diversité, nous pouvons accomplir de grandes choses au travers de notre travail acharné. Notre souhait de prospérer, de maximiser, d'utiliser nos ressources nationales et d'acheter une meilleure qualité de vie pour nos collègues citoyens. Notre souhait de prospérer, notre souhait de nous développer afin de créer des jours meilleurs pour nos concitoyens. La diversité de l'Afrique est notre compétence principale. La diversité de l'Afrique est un atout pour nous ici. Permettez-moi, avant de continuer, de saluer la présence de l'ambassadeur du Soudan qui est là avec nous ce matin. J'ai invité vous aujourd'hui à se rapprocher, à reconnaître ce qu'on peut offrir à l'autre et à identifier les nécessaires et comment servir les nécessaires de notre continent africain. Je vous ai invité ce matin afin que nous puissions discuter et reconnaître les besoins de nos très chers pays africains. De nous développer les uns les autres au travers de notre expérience et de notre expertise. Dans le secteur de l'investissement et d'autres secteurs qui peuvent satisfaire les besoins de nos frères africains. Je vais vous remercier. Je veux remercier vous encore de vous. Je veux remercier vous encore de vous. C'est ce que vous avez dit, comme je le disais, de l'expérience d'exchange, de apprendre des autres pays en Afrique. et je pense qu'Ahmad est préparée une bonne présentation. Après la présentation, j'aimerais recevoir des questions et nous sommes prêts à répondre. Sorry, je vais le faire longtemps. Je voulais encore vous remercier et vous inviter à écouter attentivement la présentation de M. Ahmad et après sa présentation, je serai disposé à écouter vos questions. Thank you. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Ambassadors, Madame de Monsieur, Monsieur le Président. And this is the only friend you're going to get from me. Good afternoon, ladies and gentlemen. C'est tout ce que vous allez avoir de moi aujourd'hui en ce qui concerne le français. Gentlemen, we are here today to share the story about Egypt Post. How did we develop? How did we reach to a very advanced stage? Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui pour parler de l'histoire de la Poste de l'Égypte, parler de comment nous nous sommes développés, parler de comment nous avons pu arriver à cette étape-là. As we speak today, we have 5,000 branches across Egypt. We are focused to serve the lower income population. Au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 5,000 branches en Égypte et nous nous sommes dédiés à satisfaire les besoins de la classe, de la plus basse classe. We have been developing 5,000 bureaux de poste. We have been developing the Egyptian Post to sustainable development anchors. Nous avons développé la Poste égyptienne afin de pouvoir atteindre un niveau qui pourra perdurer dans le temps. And also we have been using it through utilizing very good optimizer resources that we already have in the Egypt Post. Can you please come again and it's in 4 minutes. Utilization, efficiency, utilization. Okay. Donc nous avons aussi fait une utilisation efficiente des ressources que nous avons au niveau de l'Égypte. So that we have three anchors. We have been following three anchors in our development journey. First of all, the financial inclusion. Nous avons suivi et nous nous sommes basés sur trois angles. Nous nous sommes basés sur trois angles au niveau du développement de la Poste. Le premier, c'est l'inclusion financière. Le deuxième, c'est la digitalisation. And adapting the e-commerce platforms. Et aussi l'adaptation des plateformes de e-commerce. All those pillars have been with the core of the sustainable development anchors and sustainability. Et tous ces trois angles ont été la cheville vuière du développement durable auquel nous assistons aujourd'hui. The journey of the development started a way back. Now, we have been developing more branches. We have been developing more services to our clients. Yeah, we also have been developing a lot of anchors and reach to our clients through ATMs. Et nous avons aussi développé d'autres moyens pour pouvoir avoir accès à nos clients, notamment des guichets automatiques. Mobile cars. des voitures. Yes. And we also have been developing a GIS, Geographical Information System. Et nous avons aussi développé un système de localisation GPS. A very advanced e-commerce platform. et une plateforme de e-commerce très avancée. Also, we have been focusing on developing our own and training our own team. Especially that we are following the equality. Et aussi, nous nous sommes concentrés sur la formation et le développement de nos équipes en nous basant aussi sur l'équité. We reach to this level through four pillars. Nous avons atteint ce niveau par le biais de quatre piliers. We focus on the infrastructure and development of the branches. On s'est concentrés sur le développement des infrastructures des différents bureaux de poste. We invested more in financial inclusion. Nous avons beaucoup investi en ce qui concerne l'inclusion financière. We also invested in enhancing the operation of the postal service. Nous avons aussi investi dans le développement du fonctionnement des bureaux de poste. And we also started to invest to the future by digitalization and fintech. Nous avons aussi investi dans le futur tout en mettant l'accent sur la digitalisation. We have done that through establishing six companies in each of the areas. Nous avons fait cela en créant six entreprises dans chacune des régions. Those companies are fully owned by the Egypt post. et toutes ces entreprises appartiennent à la poste de l'Egypte. One of the most important companies was Standard. Et l'une des plus importantes entreprises est Standard. Standard now have a very strong track record in establishing and renovating postures across Egypt. Standard aujourd'hui a un très bon record en ce qui concerne la création des bureaux de poste au sein de l'Egypte. et qui a un peu plus de 2 000 guichets. We also have a company called Waves which is a technology-based company fully owned by the Postel. Nous avons aussi une entreprise qui s'appelle Wave qui est une entreprise qui est... Can you please come again? Qui est une entreprise Wave. Waves. The company called Waves for technology. OK, Wave qui est spécialisée dans la technologie. That have been established to help developing the digitalization of the Egypt Post. Qui a été créée pour aider à la digitalisation de la Poste de l'Egypte. We also reach in the next wave in the next step for Waves is adopting the Fintiq and the digitalization for the platforms in Egypt. La prochaine étape pour Wave c'est de développer des plateformes pour la Poste de l'Egypte. When it comes to financial inclusion, we invested in a lot of companies and we established a lot of companies that are invested in microfinance and consumer finance dedicated for small consumers. En ce qui concerne l'inclusion financière, nous avons investi dans la création de plusieurs microfinances ou autres entreprises qui sont développées pour les besoins les plus essentiels de nos clients. The development gives the Egyptian government and a very good anchor as an Egypt post to starting giving the governmental service to the population in Egypt. Now we have 58 institutions governmental institutions Nous avons 58 institutions gouvernementales qui offrent 58 services gouvernementaux différents en ligne et qui donnent un mix de différentes transactions en ligne qui sont au nombre de 11 millions de transactions en ligne par an. Aujourd'hui, l'égyptien utilise l'égyptien comme un arm pour donner le service à la population. Aujourd'hui, le gouvernement égyptien utilise la poste égyptienne comme une arme afin de fournir des services à la population égyptienne. Nous avons utilisé les standards et les standards sont très bien équipés pour marcher hors d'Egypte et essayer d'aider les autres pays à développer leur service dans leur pays. Nous revenons encore à l'entreprise Tanda qui est une entreprise très équipée et très développée qui est prête aujourd'hui à s'étendre dans les autres pays. La poste de l'égypte est très intéressée et compte à partager avec ses frères de l'Afrique son expertise et son histoire et nous voulons aussi partager notre intérêt qui est que nous sommes très intéressés à investir dans ce secteur au travers de l'Afrique en utilisant le connaissance que nous avons développé et le record qui a été développé par nos entreprises qui nous a aidé en ce sens. en se basant sur la connaissance en se basant sur la connaissance que nous avons acquise et sur aussi les données que nous avons. nous avons préparé une présentation pour vous donner sur la screen mais l'enfant ce n'était pas. Mais nous allons partager le printout présentation pour vous avec les détails Merci pour votre temps Merci beaucoup On peut l'applaudir Merci pour votre temps Je vais maintenant inviter le chairman de l'Égypte Post de la Poste de l'Égypte qui va répondre aux questions de notre auditoire qui va répondre à la question des gens invités ici Le micro va passer dans le public et d'abord la parole aux spécialistes du secteur postal et on verra si le journaliste peut poser la question et après ça peut-être le journaliste Bonsoir et merci pour cette opportunité Bonsoir et merci pour cette opportunité Je suis le directeur général de l'autorité de régulation en Mozambique et nous nous occupons de la régulation du secteur postal et télécom et en tant que pays africain nous sommes intéressés quant à recevoir de l'expérience de l'Égypte parce que nous sommes vraiment derrière l'Égypte Donc ma question est comment vous gérez et coordonner l'approvisionnement de vos services financiers par exemple par exemple par exemple dans mon pays nous avons un régulateur pour le secteur financier et un régulateur pour le secteur de la communication ainsi qu'un régulateur pour le secteur postal Est-ce que ces entreprises ont besoin d'avoir une licence de l'autorité financière aussi bien qu'une licence de l'autorité de la communication et merci encore Merci beaucoup Je voudrais remercier mon frère du Mozambique Merci pour vos mots sur l'Égypte Merci beaucoup en ce qui concerne la poste de l'Égypte C'est un challenge que nous avons tous nous sommes dans la télécommunication dans les services postal nous sommes aussi responsables des services financiers et ce qui concerne avec les besoins des banques centrales des besoins de l'Égypte oui, nous avons besoin de... Vous l'oubliez de moi encore Je suis désolé Pas de problème Alors, oui c'est un défi auquel nous sommes tous confrontés Nous sommes dans le service postal et nous sommes dans les télécommunications nous sommes à cheval Donc j'ai traduit à la partie où vous avez dit que vous êtes de télécom et aussi de poste Donc, je vais prendre de là Donc, c'est comme ça qu'en Égypte cela fonctionne Certains de nos services financiers ont une licence de la poste de l'Égypte Et d'autres ont une licence de la banque centrale Et à la fin de la journée nous sommes vraiment en de très bons termes nous sommes en harmonie Et pour répondre à votre question Le futur est qu'il faut que les services financiers aient une licence et que les services postaux aient une licence afin que les deux services fonctionnent en un seul Après la création des fintechs après l'inclusion financière et après ce que nous avons appris qui se passe Et nous sommes tous ensemble services financiers et services postaux et services banquiers à la fin il faut qu'ils puissent être régulés par un seul organe Merci, j'espère que j'ai répondu à votre question Bonsoir Merci à la poste de l'Égypte d'organiser cette rencontre Je suis le directeur général de la poste de Sierra Leone Ce dont vous avez parlé tout à l'heure les différents angles de développement et puis ce que la poste de l'Égypte essaie de faire dans les pays en voie de développement qui est de mettre à disposition des services financiers développés à la disposition des personnes non bancarisées la digitalisation de la poste et le e-commerce Pour nous dans les pays développés particulièrement dans le cas de Sierra Leone c'est la trajectoire dont nous voulons suivre mais le problème que nous avons c'est que tous ces trois services core sont sur la fin-tech et sur la fin-tech les solutions digitales sont très expensive donc Alors en ce qui concerne le cas de la Sierra Leone c'est ce chemin que nous voulons suivre mais la difficulté se trouve au niveau des fin-tech Donc la difficulté nous avons c'est le capot le capot le capot le capot le capot le fondement est très limité même au niveau de la fin-tech donc les idées sont là le plan est là mais nous n'avons pas les fonds pour mettre cette stratégie Alors la difficulté c'est comme je disais tout à l'heure au niveau des fin-tech les idées sont là le processus est là mais nous n'avons pas les fonds nécessaires pour pouvoir y arriver pour pouvoir y arriver à la fin-tech de l'investissement, de l'opération et de l'apprentissage de l'apprentissage et de voir comment on peut-être et pouvoir aller où on peut-être. C'est-à-dire que l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Pour l'apprentissage de l'apprentissage, peut-être que nous pouvons avoir une discussion. Pour moi particulièrement, il y a des solutions out-t-il, des solutions de l'apprentissage de l'apprentissage, mais le money est là, par rapport de la partnership et de l'apprentissage de l'apprentissage, je ne sais pas si ces sortes d'opportunités existent pour coopérer avec Sierra Leone. Merci. Alors, je vais résumer tout ce qu'il a dit. Si je m'appuie sur tout ce que vous avez expliqué, qui prennent en compte les différents angles, notamment l'inclusion financière, la création de micro-finances et autres, on peut voir que l'Egypte est au top de la courbe et que nous, nous sommes en bas. Comment est-ce que la Sierra Leone peut bénéficier non seulement de votre expertise, et bien évidemment aussi de l'investissement ? Merci beaucoup, merci mon frère de Sierra Leone. Merci beaucoup, merci mon frère de Sierra Leone. C'est une question très importante. C'est une question très importante. Oui, je suis d'accord avec vous, vous avez besoin d'investissements. Je suis d'accord avec vous, vous avez besoin d'investissements. mais avant l'investissement, nous devons mesurer les services, puis les digitaliser. Et avant l'investissement, nous devons d'abord faire une étude du marché, ensuite essayer de la digitaliser. Et c'est ce que nous pouvons faire dans notre société, Waves, qui est responsable des solutions de l'IA et des solutions de l'IA. Et c'est ce que nous pouvons faire au travers de notre entreprise SIR, qui s'appelle Waves, qui est spécialisée dans la digitalisation et des solutions informatiques. Nous regardons cela comme étant une solution très importante. nous regardons cela de près, tout en regardant comment nous pourrions partager nos revenus pour vous soutenir dans l'investissement. Et cette approche, justement, va réduire le coût de l'investissement auquel vous pensez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter l'Egypte, en tout cas pour cette brillante conférence. Je voudrais féliciter l'Egypte pour cette conférence de presse de presse. Ok, donc remercier le présentateur pour les solutions. Je voudrais féliciter l'Egypte pour toutes les solutions. Mais aussi, en tout cas sur le plan des investissements, nous avons vu que l'Egypte est à la pointe. Mais aussi sur le plan d'investissement, nous pouvons voir que l'Egypte est au top. sauf que j'ai l'impression que, en tout cas, ils ont vaincu, en tout cas, le plus gros problème qui s'oppose aux Africains. Parce que, comme vous le savez, le secteur postal n'est pas un secteur, en tout cas pour nos pays, rentable. Et comme vous le savez, le secteur postal n'est pas, pour notre pays, un secteur profitable. Parce que, comme vous le dites, vous donnez les rendez-vous aux populations qui sont les plus démunies. Parce que, comme vous le disiez, vous donnez des services à la classe basse. Je fais le parallèle. Vous avez 5000 bureaux de poste. L'Afrique de l'Ouest a 5000 bureaux de poste, à peu près 5900. La toute Afrique de l'Ouest a 5000 ou 5900 poste. Nous sommes confrontés à des problèmes d'investissement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de rentabilité. Parce que, comme je l'ai dit avant, il y a un problème de rentabilité. Alors, la question, c'est comment vous avez fait pour, en tout cas, vaincre et trouver la solution de la non-rentabilité et de l'investissement, à la base. Parce que l'investissement est fait, en tout cas, est fait par des institutions financières. Donc, ils sont intéressés par des secteurs rentables. Moi, j'ai vu que, en tout cas, je suis impressionné par le développement, en tout cas, du volet d'inclusion financière. Parce que je suis impressionné par l'inclusion financière. La digitalisation. Digitalisation. Le commerce électronique. E-commerce. Ce sont les défis auxquels l'Afrique de l'Ouest fait face aujourd'hui. Et je voudrais vraiment vous faire un pied pour, en tout cas, solliciter votre partenariat. Oui, pour nous aussi, nous permettre de dépasser ces étapes-là et d'avoir un poste comme une poste égyptienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Je pense que M. Djibril veut ajouter quelque chose avant ma réponse. Je pense que M. Djibril veut dire quelque chose avant ma réponse. Après que j'ai répondu. Ok. Oui. Nous sommes en train de atteindre ces 5 000. Nous sommes maintenant presque 4 500. Je suis désolée, j'ai correcté mon collègue sur le nombre. Mais encore, 4 500 ou 5 000. Ok. Ok. 4 000 à 5 000 bureaux. Oui. Donc, c'est un héritage parce que nous sommes là quand même depuis 1985. 1865. 1865. 1865. Merci. Donc, construire de nouvelles branches et de nouveaux bureaux de poste ne sont pas seulement la seule solution. investir dans la création des applications et investir dans d'autres solutions afin de pouvoir atteindre les clients. Et c'est ce que la digitalisation fait pour nos services gouvernementaux. Je suis d'accord avec vous, ceci est un investissement très lourd pour une organisation qui n'est pas rentable. Et pourtant, la nouvelle ère de l'e-commerce, c'est l'espoir pour les services gouvernementaux. Et l'ère de la digitalisation est un espoir pour la poste et aussi pour les services gouvernementaux. Et enfin, nous sommes ouverts à toutes sortes de collaborations avec votre pays, avec votre pays respectable. Je voudrais revenir sur la préoccupation du collègue de Mozambique, le régulateur. Je voudrais traduire. Je voudrais traduire. Je voudrais traduire. Je voudrais traduire. Merci beaucoup. Le collègue de Mozambique. Je dis collègue parce que j'étais aussi un régulateur. C'est donc une partie de ma 3e dimension. Je voudrais traduire. Je vais Donc, le thème qui était concernant l'inclusion, l'inclusion de l'inclusion, nous avons élaboré une très compréhensione table qui fait la différence entre les services postal financiers et les autres services financiers. Qu'est-ce 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 qu'est. Et après ça, ils ont accordé et adopté la résolution, l12, qui vous pouvez trouver dans le Papou secretariat, car les teams en Afrique sont changeants très souvent. Il s'agit pour les réguliers de postal financiers et les centrales banques, les autres réguliers de financiers pour travailler ensemble. Parce qu'ils ont remarqué que pour les postal financiers, il y a des specificités qui ne peuvent pas être réguliers par les banques réguliers. Et maintenant, c'est l'heure à vous, le postal régulier, pour contacter les autorités, les autres réguliers de financiers pour voir comment le réguliers des postalарiers et les autorités d'installer ! Parce que ce qu'on se dit, ce que lesключeront, les postal transformation, nous ne pouvons pas... quand le framework régulatif n'est pas approprié pour faciliter cette inclination financière pour nos gens remontés et les pauvres. Alors je disais que pour revenir à la question soulevée par le collègue du Mozambique, j'ai dit collègue parce qu'il est régulateur et je le fuis aussi, ça fait partie de ma carrière. Et nous avons eu en 2014 l'opportunité à Abuja d'être invités à la session conjointe de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique qui regroupait les ministres des Finances, de l'économie et de la planification. Et quand ils sont arrivés à la question de l'inclusion financière, nous leur avons fait un exposé qui non seulement indique l'importance des services financiers postaux pour l'inclusion des populations non incluses et qui n'intéressent pas les banques et les opérateurs commerciaux uniquement qui cherchent le bénéfice, c'est qu'il y avait une différence fondamentale dans la nature et dans le processus. Et que seul le régulateur bancaire ne peut pas, il ne connaît pas, parce que quand vous ne connaissez pas la nature et le processus d'une activité, vous ne pouvez pas la réguler. Et ils ont compris qu'il y a une nécessité absolue pour les régulateurs postaux et les régulateurs bancaires de travailler main dans la main pour avoir un cadre réglementaire assaini et harmonisé pour permettre que ces services-là puissent être offerts aux populations exclues parce que l'objectif final en Afrique, c'est l'inclusion financière et des socios économiques. Or, ceux qui cherchent uniquement leurs bénéfices ne les intéressent pas. Et à cet égard, la résolution qu'ils ont adoptée porte le numéro L12. Elle a été adoptée en 2014 et vous pouvez toujours demander au secrétariat général de l'IPAP de vous la mettre à disposition. Maintenant, quitte à vous de vous rapprocher du régulateur bancaire pour travailler ensemble et trouver une formule. Parce que justement, je l'ai oublié, à défaut de cette harmonisation, vous voyez, il y a des gens maintenant qui se sont invités dans cette activité sans en avoir la qualité. Vous avez des opérateurs de télécom. Vous qui êtes régulateur de télécom, vous leur avez donné des licences pour fournir le service de télécommunication, qui est un service de solutions technologiques. Mais ils se sont convertis en fournisseurs de services financiers, ce qui n'est pas, dans la plupart de nos pays, n'est pas dans leur licence. Parce qu'il y a un vide juridique, les régulateurs bancaires ne savent pas comment réguler ça. Et vous, les régulateurs, les régulateurs, ça vous a échappé. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas que l'example, je suis désormais. Je suis désormais. C'est-ce que l'example, j'ai été donné. C'est-ce que l'example, j'ai fait. C'est-ce que l'example, j'ai fait. ont été donné la licence pour permettre des solutions technologiques pour la communication. C'est le solution provider, comme je disais à l'aise. C'est le cri de la bébé. Mais ils ne sont pas supposés dire le breast. Mais maintenant, ils sont en train de faire parce qu'il n'y a personne qui est en train de faire de l'arrière. Et quand ils font ça, c'est une compétition. Quand vous avez la solution et vous êtes aussi un operator, comment vous pouvez jouer une compétition avec ceux qui sont juste utilisant votre solution. C'est le problème. Oui, je suis d'accord. Merci, M. Djibri. Question? Je ne peux que participer dans cette saga africaine organisée par nos frères égyptiens. Je remercie M. Sherif de cette présentation. Moi qui connais la porte égyptienne, je connais bien les compétences et les techniques qu'ils ont. je sais bien qu'ils peuvent aller plus loin que cela. Je me réjouis aussi de cette ouverture égyptienne sur l'Afrique. Et j'aimerais aussi me réjouir de cette ouverture égyptienne vers l'Afrique. Dont on attendait depuis. Et nous nous attendions pour ça pendant un très long temps. Je remercie aussi le doyen Younis pour l'explication qu'il a donné en matière de régulation comme je suis son collègue, régulateur. Je voudrais aussi remercier M. Younis pour cette expertise pour ses collègues en termes de régulation. Maintenant je m'adresse à M. Sherif, M. le Président et le Directeur Général. J'ai deux questions à poser. Je ne parle pas de nouvelles technologies ni de la digitalisation parce que si on ne dit pas que vous avez atteint le top, vous n'êtes pas plus loin. Maintenant je parle de la gouvernance. Sachant bien que la poste égyptienne est l'une des plus anciennes au monde. Sachant aussi que c'est le fournisseur désigné du service postal universel. Donc quand est-ce qu'il y aura la séparation entre exploitation et réglementation ? C'est-à-dire qu'il y ait un problème de gouvernance séparation en régulateur autonome en Égypte. Donc quand est-ce qu'il y aura une séparation entre l'opération et l'exploitation et la réglementation ? Et l'exploitation ? Quand est-ce qu'il y aura une séparation entre l'exploitation et la réglementation ? C'est une question je sais qu'elle est dresseur du gouvernement mais la poste égyptienne a son mot à dire. I know that this is up to the Egypt government to reply but I know that Egypt's post also has a word to say. Second question. Second question. Le calcul du service postal universel. Je sens que l'Egypte post a 5 000 bureaux. The calculation of Egypt knowing that Egypt's post has 5 000 postes 5 000 postes sur l'ensemble du territoire et sachant qu'elle offre un service postal suivant une prééquation c'est-à-dire prix unique sur l'ensemble du territoire je demande à M. Scheriff et je sais qu'il peut répondre comment ils ont pu calculer le calcul du service postal universel et comment ils ont déterminé le modèle de financement. Je vous remercie et je ne me suis pas présenté. Je suis Sareg Al-Hurma régulateur de la République islamique de Mauritanie. A khoukoumi mauritanien. Bouchkouram. Choukoum. Alors. Je répète. Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de traduire. D'accord, merci ma soeur. J'ai dit comment ils ont pu déterminer le coût du service postal universel. So I would like to know how did you determine the cost of the universal services. Postal universal. Universal postal services. Et le modèle de financement. And the model of financement. Merci. Oui, merci. Merci, mon frère de la Mauritanie. Merci, merci, mon frère de la Mauritanie. Laissez-moi répondre à la deuxième question. La calculation and this based on you mean sharing the experience or sharing the know-how or transferring the knowledge this does not have translate. and this based on the UPU and the agreements and the governmental prices. but let me. Ceci s'est fait sur. Ceci s'est fait avec l'aide de l'IPU et des services gouvernementaux. Yes. And let me tell you that separating between the two parts of the of the the coin is regulator and services. Laissez-moi vous parler de la séparation de ces deux éléments, le régulateur et l'opérateur. Now, banks are providing financial services. Les banques mettent à disposition des services financiers. Télécommunication are offering financial services. Les télécom offrent des services financiers. postales are doing financial services. La poste also offre des services financiers. So, I echo here my brother Mr. Younis that this regulation body has to come in the future in one body. Je suis d'accord avec mon frère Monsieur Nussier que toutes ces régulations doivent devenir une seule. Of course we know that banking is essential parce que nous savons que la banque est essentielle banks are not OK parce que nous savons que la bancarisation est essentielle mais la banque ne l'est pas pas we are here to share the experience of relationship between banks government regulator central banks et et nous sommes ici pour partager l'expérience de la banque du régulateur et de la banque centrale merci est-ce qu'il y a d'autres questions take the last one go it ok merci monsieur le président je suis donc le directeur général de la poste de madagascar thank you mr president i'm the general director of madagascar post je voudrais féliciter l'egypt post pour cette brillante présentation et pour cette volonté de partager l'efficacité et le développement de l'egypt post j'ai deux préoccupations monsieur le président la première c'est que en 2020 l'année dernière madagascar a signé un agreement avec l'egypt post concernant l'e-commerce et puis on était allé au caire pour suivre la présentation et le lancement de ce projet et puis on a envoyé une équipe avec toutes les autres postes de l'Afrique on a envoyé une équipe de quatre personnes de chaque je crois pour suivre la formation concrétisation de ce projet malheureusement il y avait le covid oui et ça a freiné l'avancement du projet et le lancement même donc ma question c'est que où est-ce qu'on en est avec la concrétisation de ce projet est-ce toujours une actualité ou voilà ma deuxième préoccupation c'est que je suis vraiment je voudrais dire que je suis vraiment impressionné par la présentation et là où l'Égypte poste se trouve actuellement je rejoins à ce que le DG de Mozambique et de Sierra Leone et de Mozambique ont dit tout à l'heure parce que Madagascar s'est engagé dans un défi très très difficile en matière d'inclusion financière et de la digitalisation du service parce que Madagascar est engagé dans un défi très difficile en termes de la digitalisation et de la inclusion financière et surtout pour faire augmenter le taux de bancarisation qui est encore très bas en Madagascar qui se trouve toujours aux environs de 10% à peu près donc c'est vraiment en retard par rapport aux autres donc ma question c'est que comme j'ai dit je partage ce que Sierra Leone et Mozambique ont dit comment faire Monsieur le Président pour bénéficier de coopération ou de partenariat avec l'Egypte Post est-ce que Madagascar comme on a fait en 2020 avec l'e-commerce est-ce qu'on pourrait aussi avoir d'une certaine coopération et de partenariat avec l'Egypte en matière d'inclusion financière et de digitalisation merci Monsieur le Président qu'est-ce qu'on a fait pour bénéficier de partenariat ou de digitalisation comme on a fait en 2020 merci mon frère de Madagascar merci mon frère je pense que le nouveau secrétaire M. Sifondo veut ajouter quelque chose ou est-ce après la question je pense que M. Sifondo veut dire quelque chose ou après la question après la question permettez-moi de répondre à la première question permettez-moi de répondre à la première question laissez-moi commenter quelque chose que j'ai plusieurs fois entendu qui est nous sommes derrière nous sommes derrière ce n'est pas vrai ce n'est pas derrière nous savons que les gens qui sont souvent en retard font toujours un bon boulot et atteignent toujours leurs objectifs nous savons que la venue de la technologie a changé toute l'histoire en ce qui concerne la technologie financière et la digitalisation c'est une grande opportunité pour tous les pays africains et tout en voulant partager la connaissance et l'expérience que nous avons et ça c'est le futur et vous êtes bienvenu et oui vous ferez partie merci de cela j'ai un message de la part de Christine Mungo qui est de l'Union africaine Christian Mungo qui est de l'Union africaine je vais le lire comme cela m'a été envoyé il dit le message dit le message dit félicitations monsieur le CEO pour votre brillante présentation comme nous pouvons le voir l'Egypte a différentes expériences à partager avec l'Afrique j'apprécierais vraiment que vous pouviez partager cette expérience avec moi afin que je puisse l'utiliser dans les meilleures pratiques que l'Union africaine permettra nous avons fait nous avons travaillé sur un document que nous allons diffuser partager à tous les membres de l'Union africaine thank you so much and that's Christian Mungo thank you merci beaucoup et ça c'est le message de Christian Mungo and now that I have the mic I can then say my own sentiments I see the organizers want me to summarize et maintenant que j'ai le micro je peux dire mes propres mots je vois que l'organisation me demande d'accélérer un peu like I have said congratulations for organizing this meeting comme je l'ai dit félicitations merci d'avoir organisé cette rencontre ce qui est clair c'est que la solution à nos problèmes c'est que nous avons notre esprit à nous-mêmes ce que nous devons faire c'est de communiquer plus et faire aussi plus de partage d'expérience avant on pouvait parler de ce que nous n'avions pas d'argent maintenant nous savons que l'argent n'est pas la solution ce sont les idées qui font venir l'argent nous devons échanger nos idées et travailler ensemble afin de pouvoir nous aider les uns et les autres ils disent le goût de la nourriture nous le sentons lorsque nous mangeons et l'Egypte l'a démontré parce que c'est ce qu'ils font et nous tous qui avons été hésitants dans le passé nous pouvons maintenant suivre le chemin qu'ils ont tracé et nous attendons beaucoup plus de collaboration au sein des états africains afin que nous puissions élever les standards de nos services postaux merci monsieur le PCA et félicitations merci mon frère Sifundo merci pour la bonne parole et merci pour la bonne fin merci mon frère Sifundo merci pour tous ces gentils mots et merci pour ce mot de fin nous vous partageons le document et désolé encore de ne pas avoir pu être capable de projeter cela à l'écran et finalement vous êtes invité à venir en Egypte afin de pouvoir toucher du doigt ce que voulait dire mon frère quand il disait que le goût se trouve dans la bouche merci merci beaucoup monsieur le patron de l'Egypte Post merci à tous nos amis merci encore à monsieur Suleyman et avec son équipe qui ont permis cette session d'information et des rencontres Egypte meets Africa j'allais même dire Egypte loves Africa Egypte meets Africa I'm now want to say Egypte loves Africa merci beaucoup merci à nos amis qui nous suivent via les réseaux de l'UPU tout à l'heure merci à nos amis qui nous suivent via le réseau de l'UPU à 14h15 nous aurons le ministre de la Guinée équatoriale qui est en charge des postes et des télécommunications à 2pm nous aurons l'université de l'UPU qui est en charge de télécommunications merci beaucoup à très vite merci 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 Merci.